Eh oui, mesdames, mesdames, messieurs, le directeur le plus extraordinaire, votre animateur Bob Ebaka. Bon dimanche à vous, mesdames, mesdames, messieurs, vous savez que je m'exprime pas les dimanches. Ce dimanche, exclusivement, j'ai pour invité, dans Ebakacho, Willy, Prosper, Onyami, monsieur le Président, bonjour. Bonjour, monsieur Bob Ebaka. Bienvenue dans Ebakacho. Monsieur le Président, ma première question, on va parler de l'OIF. L'OIF, effectivement, nous avons vu tous les chefs d'État africains, ça n'engage que moi, dont j'appellerais des dictateurs, se sont retrouvés à l'OIF. Qu'est-ce que vous pensez déjà de cette réunion de l'OIF ? Et déjà, qu'est-ce que vous pensez de l'OIF ? Je me réveille à votre réponse. Bon, moi, je n'ai pas de commentaire à faire à ce sujet. Vous l'avez bien dit dans votre introduction, vous avez même hésité de qualifier tous ces chefs d'État de dictateurs, mais moi, je n'hésiterai pas de les qualifier de dictateurs. Et vous savez bien que c'est là aussi que nous remarquons, nous constatons malheureusement que l'Afrique continue toujours à se comporter comme un petit enfant. Bon, la procédure engagée sur le changement ou le remplacement de Mme Jeanne en faveur de la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, je laisse cela à ces gens et je n'ai pas de commentaire à faire et je n'ai pas aussi de point de vue à donner sur la structure en tant que telle. M. Niamy, je vais revenir sur le Congo-Brazzaville. Nous avons eu la libération de Kombis-Alissa. Tout le monde a fêté, mais finalement, nous avons retrouvé Kombis-Alissa toujours en prison. Nous avons eu Paulin Makala libéré. Paulin Makala voulait prendre son vol pour venir. Paulin Makala le voilà aujourd'hui bloqué au niveau du Congo-Brazzaville. M. Niamy, votre avis sur ces prisonniers politiques, consorts ? Qu'est-ce qui se passe, M. Niamy ? Là encore, je vais peut-être vous décevoir. Je n'ai aucune intention de porter des commentaires. Comme je vous ai dit, je ne cesserai de vous dire. La chose la plus importante aujourd'hui, c'est la situation qui se passe au Congo, notamment sur le génocide de l'aride. Ça, c'est une préoccupation qui est très importante pour moi et je voudrais bien qu'on échange à ce sujet, M. Bobébaka. Le génocide de l'aride, nous allons arriver. Nous restons sur l'actualité. M. Niamy, votre avis sur les prisonniers politiques au Congo ? Oui, les prisonniers politiques, je vais être sérieux avec vous. Toute ma compassion, on va pour le général Mokoko, que je retrouve un peu dans son attitude. Il n'est pas loin des valeurs intrinsèques qu'incarnait Jacob Pango. Au-delà de cela, je n'ai pas de commentaires ni de points de vue à ce sujet. M. Niamy, les images ont parlé. Nous avons vu que les membres du PCT se sont retrouvés. Déjà, qu'est-ce que vous pensez du PCT, votre avis sur le PCT, avant de parler de la fondation au Congo ? M. Niamy, le PCT est un parti archaïque. C'est un conglomérat des cervelets, et permettez-moi l'expression, même de malades mentaux. Et vous m'avez posé la question de savoir... Oui, on les a vu en photo venir ici du moment que... Oui, mais écoutez, vous me posez une question qui est tout à fait simple, que je donne mon point de vue, parce qu'ils ont tenu un point de presse, si je ne me trompe pas, au sujet du génocide de la Rie. Mais je vous dirais tout simplement que ces gens-là nous prennent pour des jambons, si vous me permettez cette expression. Pour moi, c'est un parti archaïque, comme je disais, un conglomérat de petits voyous qui veulent amuser la galerie. Je n'ai pas de commentaire à apporter à ce parti qui a enfoncé le conglomérat et qui continue de l'enfoncer. M. le Président, revenons sur le génocide de la Rie, parce que vous avez insisté. Déjà, qu'est-ce que vous pensez, déjà, de ce génocide de la Rie ? Écoutez-moi, je vais être franc et clair avec vous. Les choses sont claires. Pour moi, le génocide de la Rie, il existe, sur le plan juridique comme sur le plan politique. Je vais pouvoir alimenter. Quand j'observe la réponse que venait de donner le gouvernement congolais au sujet du génocide de la Rie, où le gouvernement congolais s'est autorisé de dire que le poule n'est pas simplement habité par le peuple la Rie. Mais je ne voudrais pas rentrer dans un juridisme sans fin. Mais je dis tout simplement, il y a eu une volonté manifeste du pouvoir de Brunaville, notamment de M. Sassou Nesson, à exterminer la population de la Rie. Et nous savions géographiquement où se situe la population de la Rie dans la région du Poule. Mais vous avez bien vu qu'il n'y a jamais eu une once de cartouche à Boko ou je ne sais où. Mais simplement dans les parties où sont habituées la Rie. Et dans l'avenir, les choses vont être claires. Moi, je vous le dis très honnêtement, il y a eu génocide de la Rie. Et à l'époque déjà, souvenez-vous de ce qui s'est passé à Ikongono. Si les Kouyous n'ont pas voulu revendiquer le génocide de Kouyous, mais moi en tant que Congolais aujourd'hui, je soutiens sans condition la procédure judiciaire engagée par des éminents juristes au sujet du génocide de la Rie. Monsieur Niamy, c'est grave ce que vous venez de dire. Donc les Kouyous n'ont pas revendiqué le génocide de Kouyous. Le génocide de Kouyous, déjà, qu'est-ce que vous voulez... Mais le génocide de Kouyous, la traque de Pierre Anga, c'était juste un individu. Même si l'État a le monopole de la violence, mais vous ne me direz pas qu'avec tous les moyens qui avaient été engagés à l'époque, c'était simplement pour rechercher un individu. Mais les villages ont été brûlés, les hommes ont été tués. Et qu'est-ce qu'on a fait après ? Si les Kouyous n'ont pas revendiqué leur génocide, c'est leur problème. Mais moi, je m'associe aujourd'hui au génocide de la Rie. En tant que Congolais, j'apporte ma modeste contribution. Parce que la Rie, c'est une partie intégrante du peuple congolais. Moi, je ne voudrais pas être responsable pénalement ou ethniquement de ce génocide. Voilà pourquoi je dis, il est important aujourd'hui que nous soutenions cette procédure qui est susceptible d'éclairer et de nous donner tous la possibilité de savoir si génocide il y a eu ou il n'y a pas eu de génocide. Mais moi, je le confirme, il y a eu génocide. Parlant, j'ai vu effectivement, il y a eu une conférence de presse du côté de la Suisse qui était annulée. Qu'est-ce qui s'est passé en Suisse ? Mais ce sont les méthodes barbares du pouvoir de Brasaville qui pensent que nous sommes des petits-enfants et que jusqu'à preuve de contraire, après avoir détruit le caractère familial de la couche sociale du Congo, aujourd'hui, cet individu pense que nous n'avions pas la liberté et même quand les gens veulent s'exprimer et à coups de millions volés, il influence, il empêche que les gens puissent s'exprimer. Mais j'ai discuté avec mon ami Maître Amédenganga avec qui j'échange régulièrement. Il est bien prévu que la conférence de presse interviendra dans les jours à venir, notamment en novembre, et j'ai cru entendre que les SRV du PCT se sont dit qu'ils vont se faire inviter. Ils n'ont qu'à venir, mais ils ont bien constaté que nous, nous ne participions pas à leurs conférences de presse et que s'ils viennent ce jour-là, ils recevront ce qu'ils peuvent recevoir. M. Niami, depuis 2016, nous avons eu effectivement un changement de constitution, nous avons eu une élection truquée, nous avons eu un bordel dans ce Congo. Deux ans après, M. Niami, quand vous voyez la situation du Congo, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens qui vous écoutent aujourd'hui ? Je voulais quand même ajouter un point au sujet du génocide de l'Ari. Vous avez suivi avec moi le procès de Norbert Dabira et de M. Nyangamboala. C'est bien cela, M. Nyangamboala ? Nyangamboala, oui. Le général Nyangamboala. Oui, celui qu'on appelle affectueusement Djobil. Djobil. Voilà. Mais quand le général Nyangamboala pose la question suivante, ou se pose la question de l'avenir d'Embouchi, ça veut dire que quelque part, il y a eu des choses graves qui ont été faites. Et moi, je vais le dire aujourd'hui de manière tout à fait officielle, que je suis d'accord avec l'idée de Nyangamboala qui s'est posé la question de savoir quel est l'avenir d'Embouchi demain. Pourquoi ? Simplement parce que Nyangamboala, étant militaire, a bien constaté qu'il y a eu génocide. Il y a eu génocide. C'est à coup de ça que le général Nyangamboala s'est posé la question de l'avenir d'Embouchi. S'il n'y avait pas eu génocide, pourquoi un général qui est militaire de Chocroix aurait pu se poser cette question ? Voilà la vérité. Et moi, je le dis de manière tout à fait claire, ce n'est pas une famille qui va continuer à maltraiter ou à manipuler ou à manipuler tout un peuple. Et non. Monsieur Nyangamboala, en parlant de génocide, nous avons vu cette guerre de 97, nous avons vu cette guerre de 98 et nous avons eu cette guerre de 4 avril. Vous parlez de quel génocide ? Le génocide depuis 97 ou juste le génocide de 2004 à aujourd'hui ? Oh mais monsieur Bobébacar, souvenez-vous, en 97, quand ce monsieur a pris le pouvoir au Congo... Quand vous parlez de ce monsieur, vous parlez de qui ? Imaginez de qui je parle. J'ai beaucoup de mépris pour ce monsieur. Je disais simplement, il a bien traité le président Pascal Issouba de génocidaire. Si vous me permettez une comparaison, entre la guerre du 5 juin 1997 jusqu'au 15 octobre, si je ne me trompe, je pense que ça fait 5 ou 6 mois, et une guerre qui dure depuis 1998 jusqu'en 2018, qui est génocidaire ? Est-ce que c'est le président Pascal Issouba ou c'est monsieur Sassou Nguesso ? La réponse est claire, c'est monsieur Sassou Nguesso qui est un génocidaire. de 1998 à 2018, il faut que ce dernier nous explique avec tous les moyens militaires qu'il avait engagés dans le poule. Et jusqu'à maintenant, qui est réellement génocidaire ? C'est bien monsieur Sassou Nguesso. Les choses sont tellement claires. Pourquoi le gouvernement congolais ne nous a pas opposés en nous disant que non, il n'y a pas eu génocide ? Simplement parce que le gouvernement congolais, l'État congolais, qui a le monopole de la violence, traquait un individu, la personne d'un Toumi, qui protestait contre les institutions clairement établies. Ils ne l'ont pas opposé. Pourquoi ? Mais simplement parce que c'est un argument qu'ils ne pouvaient nullement tenir, parce qu'il y a eu réellement un génocide, c'est-à-dire l'intention et la volonté d'exterminer une partie de la population de notre pays en raison tout simplement de leur caractère ethnique. Et sur ce sujet, je me suis concerté avec mon ami Maître Missamou et Maître Amédien Ganga. Je vais leur faire une proposition parce que ces derniers ont la qualification d'être des avocats pour faire évoluer la loi à ce sujet parce que la qualification du 19e siècle au sujet du génocide n'est plus... La société a complètement évolué. Et il faut faire évoluer la loi à ce sujet parce que l'intention de M. Sassou Nguesso c'est d'exterminer le peuple lari. Et en cela, moi je ferai ma proposition à M. Niamy, c'est grave ce que vous dites. Donc vous êtes sûr qu'ils sont partis pour exterminer le peuple lari. Pourquoi vous parlez du peuple lari ? D'abord, c'est quoi le peuple lari ? Mais c'est quoi le peuple lari ? Mais disons les choses de manière tenant un langage plus ou moins populaire. Nous le savions, qu'est-ce que le poule ? Par définition, le citoyen lambda qui n'a pas tous les armadas intellectuelles. Il sait bien que le poule est constitué tout naturellement des Bakongos et des laris. Et on sait bien que les Bakongos sont situés beaucoup plus vers Boko. Et les laris sont beaucoup plus situés vers Kinkala, Ndolo et les villages environnants. Alors, vous avez bien vu que la concentration de la volonté de nuire et d'exterminer, elle s'est passée où ? Elle s'est passée juste dans un espace géographique qui est beaucoup plus habité par les laris. C'est ce qu'on appelle éventuellement le peuple lari. Ça, je le dis sur le plan de la connaissance populaire, je ne voudrais pas rentrer dans les critères sociologiques. Et c'est ça le peuple lari. Et le peuple lari, cette volonté, elle continue, elle demeure. Nous le savons et M. Sassou Nguesso veut sérieusement les exterminer parce que c'est le même peuple qui a toujours aimé la liberté. C'est le même peuple qui, chaque fois qu'un Congolais dit les choses de manière tout à fait ouverte et claire, ils ont toujours le sens de l'intérêt général. Et je les soutiens et je le dis sans peur et je le dis s'ils veulent, s'ils pensent qu'il n'y a pas eu de génocide, je leur demande de manière tout à fait claire et honnête un débat direct avec le gouvernement. M. Niamy, en parlant du peuple lari, on va rester sur le peuple lari. Nous avons remarqué, j'ai l'habitude, je travaille sur Facebook depuis 3 ans, 4 ans, on dirait du jour pour jour. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est le même peuple lari dont vous parlez qui ne font que se battre entre eux, qui ne font que s'insulter entre eux. Ce même peuple, le peuple lari, parce que je vais revenir sur le terme peuple lari. Vous ne trouvez pas que les peuples lari, entre eux-mêmes, ça ne marche pas parce qu'ils n'arrivent pas à s'asseoir entre eux ? Nous avons vu, moi j'ai vu sur Facebook qu'il y en a beaucoup qui ont voulu se rassembler. Mais nous ne voyons pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe, M. Niamy ? Oh mais c'est la main noire de qui ? Vous savez bien, de ce monsieur qui continue à diviser toutes les régions. Mais moi-même, en espèce, j'ai été victime. Entre-temps, après avoir reçu une révélation de M. Jacopango qui me demandait de faire la promotion éventuellement de ses valeurs, qui sont des grandes valeurs, c'est-à-dire d'intégrité et de respect d'humanisme, mais ce dernier a tenté même de diviser cette famille qui est la nôtre. Or, moi je n'ai jamais utilisé M. Jacopango en tant que mochi, mais je l'ai toujours utilisé comme étant une référence politique qui a fait que Jacopango a brillé par ses valeurs intressèques avec le sens de l'intérêt général. Donc, c'est pour vous dire simplement que les petites contradictions que vous constatez au niveau du peuple lari, c'est tout simplement la main noire qui est là. C'est cet individu qui prend l'habitude de pouvoir diviser les gens. Voilà. Rappelons aux auditeurs et aux auditrices qui nous regardent, effectivement, bonsoir à vous du côté des Etats-Unis, bonsoir à vous du côté du Canada, que vous êtes le petit-fils de Pango, bonsoir à vous du côté de Brazzaville. Jacopango, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Jacopango pour cette nouvelle génération ? Jacopango, et Youlou surtout, parce que c'est eux qui ont fait l'histoire. Parlons-nous de Jacopango. Parlons-nous de Jacopango. C'est une référence. Ce sont deux individus qui ont marqué l'histoire dans l'esprit de la tolérance et de la cordialité. Jacopango, c'est quelqu'un qui a brillé éventuellement par le sens de l'intérêt général, qui avait des valeurs intrinsèques. Le président Youlou, c'est un homme également qui a brillé dans la tolérance. Et je voudrais dire à ce sujet, malgré quelques vociférations de certains individus que le pouvoir armé par des paroles assez acerbes contre ses deux pères fondateurs, notamment le président Youlou et le président Pango, ce sont des gens qui sont des références politiques et historiques. Et moi, je pense qu'il est important aujourd'hui, avec la nouvelle génération, de leur parler, des hommes comme Jacopango, comme Youlou, parce que ces gens-là ont brillé. Vous savez, M. Bobé Waka, je vous dirais qu'un peuple en l'éduque, par l'exemple, Jacopango et Youlou, ont montré à suffisance que les gens pouvaient être en contradiction et s'entendre et mettre l'intérêt de la nation au devant. Et l'on fait, après avoir parcouru la ville d'Obrazaville, avec un acte qui reste un acte symbolique, Youlou et au Pango, et nous devions apprendre à la nouvelle génération que les valeurs de Jacopango et les valeurs du président Youlou sont les valeurs nobles et non les valeurs du Parti Congolais du Travail qui se résument tout simplement au vol, au crime et au viol. Vol, crime, viol. Nous avons aujourd'hui une situation financière au Congo, M. Opango. Wilfried. Non, c'est M. Wilfried O'Niamy. Oui, O'Niamy, non, mais c'est peut-être l'expiration aussi. Je suis le fils de Maurice O'Niamy dont je voudrais, malgré toutes les difficultés qu'il connaisse aujourd'hui, dire que je suis très fier d'être le fils de Maurice O'Niamy parce que socialement, cet homme a été un père qui m'a tout donné et c'est lui qui m'a donné le sens de l'humilité et de la résistance. Mon père me disait toujours une chose, Willy, la chose la plus importante, c'est d'être fier de ce qu'on possède. Et mon père me disait toujours, quand tu as une idée, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Je voudrais, pour ses 84 ans ou ses 85 ans, lui faire un clin d'œil pour dire, papa, tu as mis un produit qui est un produit valable. Et je lui ai fait un clin d'œil. Je suis très fier d'être le fils de Maurice O'Niamy. Très, très fier. Et quand je fais recours à Jacob Pango, c'est politiquement. Et tout cela pour dire à certains individus ou bien à certaines personnes qui vocifèrent en pensant simplement que la seule référence que M. O'Niamy a, c'est celle de M. Jacob Pango, c'est politiquement. Mais socialement, je suis très fier d'être le fils de Maurice O'Niamy. M. O'Niamy, la diaspora, effectivement, nous nous sommes rencontrés en 95, 96, 2016, 2015, 2016. Nous avons eu des très belles aventures. Nous avons cru à la libération du Congo. Nous avons cru au changement de ce pays. M. O'Niamy, entre 2016 à 2018, deux ans après, quand vous voyez le comportement de la diaspora, quand vous voyez cette diaspora aujourd'hui, parce que, bon, je ne donne pas mon avis, parce que je donnerai mon avis un jour dans mes coups de gueule, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette diaspora, la diaspora parisienne ? Moi, je n'ai pas de jugement. Je vais vous dire tout simplement une chose. Je continue à croire que cette diaspora, dont beaucoup d'hommes ont de très, très grandes qualités, il arrivera un moment où les gens... Il faut éviter de se retrouver sur les individus. C'est l'idée qui est la chose la plus importante. Le jour que les gens comprendront, et moi également, soyons plus ou moins modestes, que l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt du peuple congolais, prime. Et vous verrez, il n'y aura pas de problème. Et ce n'est pas la peine de porter des jugements sur cette diaspora. Vous savez, chacun de nous, l'être humain est complexe. Nous avions nos différences, nous avions les qualités, nous avions nos défauts. Le plus important pour nous, c'est que nous avions un seul adversaire, c'est celui qui a installé un système que j'ai résumé tout à l'heure, ce système de valeurs nauséabondes qui se situe tout simplement dans le vol, dans la concussion, dans le mensonge, dans le mépris, dans la méchoresté. Voilà. Et je pense simplement que chacun de nous fait sa part du colibri dans la diaspora. D'un côté, il y a de ceux qui essaient de dénoncer certaines choses et il y a de ceux qui également essayent de travailler dans l'ombre. Et voilà. En parlant de vols, la gabégie financière congolaise, je n'arrive même pas à parler. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces finances que nous avons perdues parce qu'il y a eu beaucoup d'argent qui sont sortis, il y a eu beaucoup d'argent que nous ne pouvons pas récupérer. Aujourd'hui, nous avons des retraités qui ne sont pas payés, nous n'avons plus d'hôpitaux, nous n'avons plus d'eau. M. O'Ni a mis cet argent comment faire pour les récupérer. Pensez-vous vraiment que nous allons récupérer parce que c'est des milliards et des milliards que le Congo-Brazabil a perdu ? Non, mais je vais vous dire simplement une chose. Vous savez, par définition, qu'est-ce qu'un chef d'État ? Un chef d'État, c'est un superviseur. Et le rôle d'un superviseur, c'est de veiller à l'efficacité de son équipe. Et quand une partie de son équipe ne fonctionne pas, il compense. Mais quand cet individu qui se dit être chef d'État ou superviseur n'a pas cette capacité, donc il ne vaut absolument rien. Je vais vous dire une chose. Nous savons où est l'argent. C'est dans tous les détournements que ces gens-là ont effectués. Ils ont acheté des maisons un peu partout que souvent, de temps en temps, avec joie, quand je vois les indignés montrer tous les biens, meubles et immobiliers qu'ils ont acquis. Et vous avez bien vu, avec de la liquidité trébuchante, tentant, la viliser quelques valeurs. et je pense que ce n'est pas là le débat. Le débat, le plus important, c'est que c'est cet individu qui a installé un système de corruption et de vol. L'argent, nous savons où il se trouve. Il se trouve chez cet individu. M. Niamy, la dernière fois que je vous ai vu, vous étiez proche de mon père Boucadia. Déjà, comment il va Boucadia ? Il va très bien. Vous savez, humainement, je partage beaucoup de valeurs avec ce homme. Je l'appelle père parce que la première fois que Boucadia m'a vu, il m'a dit mon fils. Mais oui, absolument. Vous savez qu'il a beau avoir ses défauts comme tout être humain, mais c'est un homme qui est hyper respectueux et je partage beaucoup de valeurs avec lui. J'ai même échangé avec lui, ça fait pratiquement cinq à dix minutes. Modeste Boucadia, c'est quelqu'un que je porte et je continuerai à apporter parce que nous avions une vision, celle de faire en sorte de sortir de l'hypocrisie. Vous savez, au-delà de tout, le côté, quand les gens ont toujours tenté de qualifier Boucadia comme étant un homme sectaire, mais l'avantage avec le président Boucadia, c'est un homme qui aime la vérité. Vous savez, moi, quand vous aimez la vérité, je suis avec vous. Et le président Boucadia, c'est un homme qui aime la vérité. Il a un souci et je qualifie même le président Boucadia comme étant le nouveau père refondateur de la République. Mais il a mené la conférence internationale dont nous a chauffé les oreilles pendant trois mois. Non, la conférence internationale, elle se tiendra. Vous savez, et aujourd'hui... Elle se tiendra, mais vous en parlez plus. Oui, mais simplement, vous savez, il y a ce qu'on appelle des précédents ou des préalables. Vous savez, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est qu'avec la procédure judiciaire engagée sur le génocide de l'Ari, ça va être donc la pomme la plus importante même de la démarrage vers la conférence internationale. Et je peux vous dire, c'est un vœu qu'a le président Boucadia. C'est une réflexion que nous avions partagée à un moment. Pensez-vous pas que quand vous parlez de génocide de l'Ari, 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 demain, on va me dire génocide de Djambala, demain, on peut dire génocide de Wando. Mais il y a eu un génocide, je vous ai bien dit, il y a eu un génocide de Kouillou. je le dis pour cause. Non, je dis, il y a eu un génocide de Kouillou. Si les ressortissants Kouillou n'ont pas revendiqué ce génocide, qu'ils prennent leurs responsabilités. à l'époque, je n'avais peut-être pas les moyens intellectuels ou juridiques ou scientifiques de m'associer au Kouillou pour revendiquer ce génocide. Mais aujourd'hui, je me sens plus ou moins capable de pouvoir apporter ma modeste contribution au peuple de l'Ari et pour faire en sorte que cette procédure soit engagée, elle va jusqu'au bout et je me mettrai à fond dans cette procédure du génocide de l'Ari. Il y a une question qui vient, vous pouvez poser des questions à William Yami, vous savez que nous sommes en direct dans le monde entier. Il y a le grand qui dit, donc, dans le poule, il n'y a que des laris. Mais écoutez, je ne voudrais pas très simplement d'aller dans un débat juridico-politique, mais je vais simplement lui dire la chose suivante. Il n'a qu'à relire la loi sur le droit international ou même le droit interne congolais au sujet du génocide. et je dis simplement la chose suivante. La région du poule, elle est certes grande, mais elle constitue en son sein plusieurs entités. Mais aujourd'hui, nous constations malheureusement l'entité qui a été visée, c'est celle du peuple lari. Et ça, il y a eu génocide, il n'a qu'à revoir la définition ou les caractéristiques d'un génocide et il comprendra. On ne parle pas là d'un génocide du poule, du peuple du poule, mais d'un génocide lari. C'est comme on peut parler demain d'un génocide des Mboshi Doyos, des Mboshi Dolombo, parce que c'est un groupe bien constitué, bien établi dans un espace démocratique bien défini où il y a eu une volonté simplement d'exterminer. Voilà la question ou la réponse que je peux donner éventuellement à ce monsieur qui venait très modestement de me poser cette question. Monsieur O'Yami, il nous reste cinq petites minutes. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette belle diaspora dont vous avez des gens qui vous aiment, des gens qui ne vous aiment pas ? Oh, mais vous savez, vous savez, la vie, la vie, la vie, vous savez, dans une des réflexions que je me donnais, j'ai toujours pensé que la vie est un lent tunnel où un mur est au fond, érigé, où chacun de nous, à n'importe quel moment, sera obligé d'être confronté. Mais il nous suffit simplement d'aller à petits pas pour arriver son âme sauvée. Et voilà pourquoi je dis dans la vie, on peut être aimé ou détesté. La vie, elle est faite ainsi. La chose la plus importante aujourd'hui pour nous, c'est de faire que le Congo soit débarrassé de ce joug, c'est-à-dire de cet homme qui a installé un système qui nous met en difficulté. Et je suis convaincu que la diaspora, à un moment, va s'élever pour penser que la chose la plus importante, c'est le peuple congolais et nos intérêts égoïstes. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. Et je profite également de dire au peuple congolais, courage à vous, et de dire également au général de pouvoir approfondir à son interrogation. Pourquoi a-t-il dit qu'il a peur de l'avenir d'Embouchi ? Simplement en tant que militaire parce qu'il avait constaté qu'il y avait réellement génocide du peuple lari. Tous les Congolais, les laris, sont des Congolais comme nous. Et la chose la plus importante, ce n'est pas favoriser le sectarisme de pouvoir soutenir une telle procédure. C'est simplement pour faire en sorte que demain, cet individu ne continue pas à exterminer parce que lui, s'il pense qu'il est pourri, mais tous les Congolais ne sont pas pourris. Voilà, c'est sur ces mots, M. Bobébaka, que je voulais éventuellement mettre fin à notre échange. Eh oui, très chers compatriotes, mesdames et messieurs, votre animateur Bobébaka pour vous... Ah oui, oh, j'ai pas mon chapeau. Ouh là 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 là. Ouais. Willy Olyabizait exprimé, mesdames et messieurs, je pense que j'ai fait mon coup de gueule depuis hier. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs, du côté de la République. Bonsoir à vous du côté de de belles Détalens, de la Rémalion, de la Réalion, 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 de la Réalion. Vous savez, Très chers compatriotes, vous savez, prenons nos responsabilités. Prenons nos responsabilités. Nous avons plus de 50 ans aujourd'hui. Nos parents ont 50 ans, ils préparaient la retraite. 97% de notre génération, à 50 ans, n'ont jamais travaillé. Jamais. Travaillé. 90% des gens qui nous gèrent au Congo, je n'ai rien contre les étrangers. Nous vivons dans un pays, à l'extérieur, nous sommes tous étrangers, immigrés, vous voulez. Mais chez nous, 97% d'immigrés qui nous gèrent. Très chers compatriotes, vous savez, j'ai pas de sens moral, j'en parle depuis 2013, moi. Tout ce bordel qui arrive au Congo, je l'ai dit depuis 2013. Très chers compatriotes, prenons nos responsabilités. Mais regardez cette diaspora, il n'y a plus personne. On nous a miroité des chefs, des ceci, des cela, des rrrrrr, ma qu'elle est-elle ? Ma qu'elle est-elle ? Et nous avons perdu une diaspora sans leader, une diaspora perdue, une diaspora qui ne ressemble à rien, la plus nulle de toutes les diasporas africaines. Mais même pas mal, il n'y a pas l'équipe de nous. Nous sommes pas pamboula, à vous, bien.